Un certain nombre de nos concitoyens ont pensé qu'aller dans sa résidence secondaire était souvent une bonne façon de passer le confinement. Je ne suis pas sûr que ce faisant, ils aient permis de contenir la circulation du virus. C'est vrai, un certain nombre de nos concitoyens prennent parfois des latitudes coupables avec les consignes qui sont des consignes collectives. Certains disent que dans tel ou tel quartier dit souvent difficile, on ne respecterait pas correctement les consignes de confinement. Je peux attester que dans beaucoup de quartiers dits difficiles, on les respecte très sérieusement. Je peux dire aussi qu'un certain nombre de nos concitoyens ont pensé, je ne veux accuser personne, mais néanmoins je veux le souligner, ont pensé qu'aller dans sa résidence secondaire était souvent une bonne façon de passer le confinement. Je ne suis pas sûr que ce faisant, ils aient permis de contenir la circulation du virus là où c'était nécessaire. En tout état de cause, je veux le dire, ces consignes de confinement doivent être respectées. Le ministre a eu l'occasion de dire au Sénat aujourd'hui que le virus ne partait pas en vacances. Le confinement, ça ne sont pas des vacances. Et donc, nous le disons très clairement, on ne peut pas changer de lieu de confinement pour trouver la période plus facile ou moins longue. L'objectif, c'est de limiter la circulation du virus. Et c'est à ce prix que nous allons sauver notre système hospitalier de l'embolie et de la saturation. Et donc, que nous allons sauver un nombre considérable des vies de nos concitoyens et notamment des plus fragiles. Il faut donc respecter très sérieusement partout les règles relatives au confinement. Je me permets de faire passer ce message.